Orto-gaffes.com Comme une vache espagnole. Oh dites donc, je veux bien qu'on fasse des économies, mais quand même. Je ne pourrais pas jouer avec notre santé. Pardon ? J'ai descendu à la cave, posé nos archives. Qu'est-ce qui fait froid ? Qu'avez-vous dit, non ? Le président Nestor devrait mettre du chauffage dans ses archives. Non, avant. Qu'est-ce que vous avez dit avant ? Comment savez-vous qu'il fait froid à la cave ? Parce que j'y ai descendu. Apprenez, qu'en langage civilisé, on dit « je suis descendu ». Ah oui ! Celle-là, je la fais tout le temps. C'est à cause de la chanteuse. La chanteuse ? Oui, la chanteuse. La chanteuse de mon enfance. Dans le disque, elle faisait toujours la faute. Ah oui, si elle vous avait connue, elle ne l'aurait jamais faite. Vous devenez hermétique, hein ? Mais si ! J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. C'est pathétique. Taisez-vous et écoutez. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Je n'en avais pas cueillis trois brins, je n'en avais pas cueillis trois brins, qu'un rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Oh, à toute mon enfance ! Quelle voix ! Oh, Monsieur le Président ! Vous savez que vous devriez enregistrer ? Oh, Monsieur le Président ! Dites-moi, savez-vous où se trouvent les anciens ordinateurs ? Le service contentieux aimerait bien les avoir. Les anciens ordinateurs ? Je me demande bien ce que le service contentieux pourrait avoir à faire de ces vieilleries. Eh bien, si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Bien, Monsieur le Président. Vous ne savez pas où ils sont. Par la cave, en tout cas. Vous êtes sûre ? J'y ai descendu hier. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui fais des fautes. Mesdames, Messieurs les académiciens, le monde de l'entreprise est déjà suffisamment dur. Certes, les chansons de notre enfance ont beaucoup de charme et font partie de notre patrimoine culturel. Cependant, il serait nécessaire de préserver les oreilles de notre jeunesse ainsi que la cohérence de notre belle langue française. Ne pourriez-vous pas intervenir auprès des maisons de disques ? Vous devez bien avoir chez vous des gens bien placés pour ça. L'auteur de cette comptine est mort il y a 300 ans. En plus, on ne sait même plus comment il s'appelle. Est-il nécessaire de respecter son texte jusqu'aux auxiliaires ? En plus, ce serait plus de jazis. Je suis descendu dans mon jardin. Je suis descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames. Gentil coquelicot, nouveau. Gentil coquelicot, mesdames. Gentil coquelicot, nouveau. Comme une vache espagnole. Loll MAAA